Salut à tous, c'est Léo. On est de retour pour la deuxième partie de cette vidéo sur le thème des niches. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mettrai dans la description juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère qu'on pourra passer les 1000 abonnés avant la fin 2017. Bon visionnage et je vous dis à plus tard. Ciao ! Donc là, je vais venir dans l'onglet « Statistique d'audience » qui est dans Facebook. Si vous n'avez pas encore accès à « Statistique d'audience », vous pouvez le faire. Alors, je vous montre comment. C'est un outil qui est gratuit et qui fait partie de l'attirail publicitaire de Facebook. Pour y accéder, vous avez la petite flèche ici. Ici, vous avez « Créer des publicités », « Gérer des publicités ». Donc, ça va vous envoyer vers le portail publicitaire de Facebook, « Créer un compte » et « Venez nous rejoindre dans « Statistique d'audience ». Alors, ce qu'on va chercher à faire dans « Statistique d'audience », c'est valider notre niche. Comment est-ce qu'on va la valider ? On va venir chercher la taille de l'audience, voir s'il est possible de faire de la publicité pour eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire de la publicité sur Facebook pour cette audience, mais c'est l'un des meilleurs moyens de définir la possibilité que cette audience soit une bonne audience. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici sur la gauche. Première chose que j'ai fait, c'est entrer le lieu dans lequel je vais faire la publicité. Donc ici, la France. J'ai laissé l'âge en entier, le sexe, je garde tout. Et ce sur quoi je vais me pencher, c'est les intérêts. Alors, on parlait tout à l'heure des niches. Donc, si je note ici « Escalade », ça va me donner tout d'abord des données démographiques concernant les personnes qui sont attirées par l'escalade et qui sont sur Facebook. Donc, les données qu'on va regarder ici, c'est premièrement la taille de l'audience. Ici, on voit qu'on a entre 8 et 9 millions de personnes actives mensuellement. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que c'est une audience qui est large, du moins assez large pour faire de la publicité. On considère une audience au-dessus de 100 000 personnes assez large pour faire de la publicité. Maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le deuxième onglet ici qui s'appelle « Mention j'aime » d'une page. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est le type de page que ces personnes aiment sur Facebook. Là, on peut voir qu'il y a peu de choses qui sont reliées à l'escalade. Ça, c'est un point essentiel. C'est que si aujourd'hui, je fais de la publicité en visant simplement « Escalade », je vais faire de la publicité pour les personnes qui aiment ces pages. Donc, on a ici « I love climbing », qui me paraît être une très bonne page d'escalade. Mais pour le reste, ça n'a rien à voir. BBC Earth, des chaînes de télé, des choses comme ça, qui ne sont pas liées du tout au domaine de l'escalade. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vois qu'ici, j'ai « I love climbing ». Dans les recherches, on a différentes choses. Donc là, Facebook vous donne les affinités les plus proches de ce que vous avez tapé. Donc, « I love climbing », ici, par exemple, on a une affinité de 77, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va voir si on peut en faire une recherche. Voilà, on trouve « I love climbing ». Et là, on va regarder à nouveau quelles sont les pages que ces personnes aiment. Si vous regardez ici, on voit tout de suite la différence au niveau de la qualité de notre audience, puisque quasiment toutes les pages ici sont reliées à l'escalade. Fédération internationale d'escalade, « I love climbing », « Free solo », je suppose que c'est une page d'escalade. « Climbing in the 80s », on a quasiment que ça, « Climbing Magazine », « Rock and Ice Climbing ». Enfin, voilà. Là, ce qu'on a là, c'est une audience très ciblée. On va regarder au niveau de la taille, on est entre 350 000 et 400 000 personnes. Là, on a, juste avec cette page, une audience parfaite pour l'escalade. Après, l'inconvénient, c'est qu'ici, même si on a précisé qu'on voulait garder la France, ce que nous donne Facebook ici, c'est l'audience globale, c'est-à-dire au niveau mondial, que cette page a. Donc, ce qui va se passer au moment où on va faire de la publicité sur Facebook, on risque d'avoir plusieurs des plus petits segments, on va dire, de personnes. Par exemple, en France, ça peut représenter peut-être 50 000 personnes sur le total qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les pages qu'on a ici, on va noter le plus de pages possible et on va venir faire des recherches. Par exemple, on a « Climbing Magazine ». Là, je vais cliquer dessus. On va aller voir de quoi parle la page. Est-ce que la page est active ? Combien de personnes suivent cette page ? Et enfin, est-ce qu'on peut la cibler sur Facebook ? Donc là, petit exemple. Alors, je suis désolé, ça met un peu de temps à charger. Donc là, ici, la page fait 180 000 personnes, ce qui est plutôt pas mal du tout, notamment pour un magazine. Maintenant, il faut s'assurer que la page soit active. Donc là, publication, il y a une heure, publication, il y a 14 heures. C'est parfait, la page est active. Maintenant, est-ce qu'on peut la cibler sur Facebook ? Ça, on va le savoir tout de suite. Climbing Magazine. Donc là, tout ça, je le fais en live. Je ne l'ai pas fait avant. C'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce qui peut arriver au moment où vous allez le faire. Donc là, on peut cibler cette page. On a, encore une fois, quasiment que des intérêts qui sont reliés à l'escalade. C'est donc un très bon intérêt à cibler. Donc, vous verrez tout à l'heure, quand je ferai tout le module sur la publicité Facebook, qu'on va venir, ce qu'on appelle, stacker les intérêts, c'est-à-dire accumuler des petits intérêts pour arriver à une audience de la taille qu'on a envie. On peut avoir envie d'atteindre 500 000 personnes, 1 million de personnes ou plus. Donc ça, c'est une des manières de le faire. C'est avec Audience Insight. Merci.